Tout à fait. Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver, et aux Américains, aux internationaux, évidemment. Merci aux Américains et aux internationales pour m'aider avec la challenge de 15K. Merci beaucoup, les gars. J'espère que vous avez apprécié la GDQ. Ça a été génial jusqu'à ce moment. Et donc, Castlevania a donc déjà torché. Et on va commencer à rentrer dans ces deux races. Ça va être assez énorme. Donc, Castlevania 3, je vous le rappelle. Alors, je n'ai pas les temps de Owen et JCR. Je ne suis pas allé voir. Le record du monde, c'est sûr. CKMAC, il a le record du monde sur tous les Castlevania NES. Et assez sympa, d'ailleurs, son record du monde dans la catégorie Grant, c'est 30 minutes, pile poil, 30-0-0. Il y a eu, je crois, pas très longtemps avant la GDQ. Il y avait un temps légèrement plus élevé, il me semble. Voilà. Ah, ce joli chat anarchique entre les bons esprits et les mauvais esprits. Il a fait son record de 30 minutes le 4 janvier. Ah, c'est beau. C'est ça qui est beau. Pour se mettre bien. Pour se mettre à la bien. Il avait fait pas mal de stream avant de partir. C'est le cas de beaucoup de monde. Il y avait Sinister One également qui a streamé juste avant de se rendre sur place. C'est normal. On affûte. On affûte les armes. Donc, on a vu là, on voit encore les lots passer. Les lots où vous pouvez vous qualifier via les tombeaux là. Bon, vous avez une chance. C'est le loto, quoi. Mais bon, quoi qu'il arrive, vous faites une bonne action. Mais vous pourrez éventuellement gagner un flipper. Si jamais vous êtes dans un 9 mètres carrés, on en a déjà parlé, c'est les grosses ambiances. Direction le bon coin. Et tout va bien se passer. Donc, Asiimana, Dracula's Curse. Sinon, connu au Japon en tant que Akuma Jodensetsu. Tout à fait. Eh oui. Tout à fait, tout le temps. La légende de Dracula. Qui est sortie, qui est méconnue en Europe. Tout simplement, ça fait un peu partie de ces jeux maudits, un peu comme Megaman 4 et autres. Qui sont sortis en 50 Hz. Sortie européenne, oblige. Mais surtout, ils sont sortis très tard. A l'époque, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Voilà, enfin, Castlevania 3 est sorti 3 ans après la version japonaise, 2 ans après la version US. Du coup, il est arrivé en 1992 en Europe, où on était déjà en train de doser de la Megadrive et de la Super Nintendo. Donc, voilà. Méconnu en France, c'est un excellent jeu. En japonais, il est donc plus facile. Mais il a une bande son folle avec un chipset qui fait qu'il avait des musiques qui étaient vraiment extrêmement développées et riches pour la Nintendo. Par contre, en Américain, il est très intéressant en speedrun parce qu'il est beaucoup plus dur. Des gros soucis d'équilibrage. Assez drôle. C'est-à-dire, plus on avance dans le jeu et plus les ennemis font mal. C'est-à-dire, oui, les ennemis level up à l'infini. Du coup, on peut se retrouver dans des situations absurdes où le moindre petit coup va vous enlever 5 HP tranquille. et nous allons voir ça. Pas de temps, les HP, le problème, c'est plus où est-ce qu'on atterrit après s'être fait toucher sur Castlevania 1 et 3. Oui, le knock-back, évidemment, de toute façon, ça a toujours été extrêmement, extrêmement, comment dire, pas fair play, dégueulasse, dans les vieux Castlevania. Les fameux knock-back qu'on se fait repousser en se faisant toucher et qu'on atterrit dans un fossé et qu'on décède, qu'on meurt de décès. Donc, ce race sur Grant. Alors, Grant, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Castlevania 1 et 3, c'est très simple. Vous commencez avec Trevor Belmont et vous, selon la route que vous prenez, vous rencontrez des alliés au fur et à mesure. C'est d'ailleurs dans le jeu qu'on voit pour la première fois Alucard, qui peut être un de vos alliés. Vous ne pouvez en avoir qu'un. Donc, Alucard qui est assez pété, assez drôle en speedrun parce que son habilité spéciale, c'est de se transformer en chauve-souris et donc de s'en aller et de consommer des cœurs par le même moyen. Il y a Sifa qui est une sorcière et dont les sorts changent d'ailleurs selon la version japonaise ou anglaise. Et donc, il y a des sorts de divers éléments et un excellent sort de glace d'ailleurs qui est pas mal utilisé en speedrun pour geler les ennemis et même parfois s'en servir comme plateforme ou geler l'eau. Et Grant, celui, il est très intéressant. C'est un run très, très drôle à suivre. Voilà, il marche plus rapidement que les autres même s'il a la même vitesse de saut. Par contre, il saute plus haut et surtout, il a la mobilité dans l'air. Voilà, parce qu'on souvent, ce qu'on n'aime pas dans les vieux Castlevania, c'est que quand on commence à sauter vers la droite, alors c'est moins violent que dans Super Ghouls & Ghosts, mais c'est le même principe. Quand on saute vers la droite, bon, on saute vers la droite et ensuite, on se démerde. Tandis qu'avec Grant, on a cette mobilité dans l'air, on peut un petit peu revenir sur ses pas. Et ça rend le personnage assez fun à jouer. Au niveau des boss aussi, ça va être plus intéressant. Il a une attaque normale très rapide, mais qui a très peu de portée avec sa petite dague. Il a également des sous-armes comme le Belmont, avec la dague, la hache et la montre. Il a le droit au double et triple shot. Par contre, il a une défense plus basse que Trevor et Alucard. C'est un personnage extrêmement efficace et polyvalent, mais qu'il faut mettre entre de bonnes mains. Sinon, on meurt beaucoup et surtout, son pouvoir principal peut s'agripper au mur. Voilà, s'agripper au mur et au plafond. En gros, vous sautez et vous maintenez la croix directionnelle vers la paroi que vous voulez attraper. Et vous pouvez même, du coup, bien entendu, abuser en passant à travers des coins, etc. Ou tout simplement en passant du plafond au coin, au sol. Mais il faut être agile avec le D-pad, car si on se loupe, on chute vers sa mort. Le jeu a été pensé comme ça. En fonction du perso qu'on a, on ouvre des chemins un peu différents. Je pensais qu'il avait une rejouabilité assez énorme, ce Castlevania-là. Exactement. Le chat est formidable. On est là, on est posé. C'est très hypnotique de regarder un Twitch chat en ébullition. On se ramène aux ambiances si glomiques. Beaucoup de Frank Curzy, de Kappa, etc. Donc, à ce moment-là, 3 et 4 à venir, le setup est assez long. Pour les races, ça risque de prendre du temps. Battle Kit Fortress of Péril, par la suite, renais par Duckfist, le très sympathique Duckfist, et Infested Rich. Je vous rappelle. Il y a toutes les infos en bas de ce magnifique image slideshow. incroyable, mais vrai. Alors, oui. Alors, ceux qui ont une mauvaise révolution. Normalement, pour ce que j'en ai vu, même en 480p, si on met en fullscreen, ça reste lisible. Ça reste lisible. Ensuite, non, on n'a pas d'accès direct au Google Doc des défis pour éviter qu'il soit surchargé et inéditable, du coup. Donc, voilà. Ah, le Flipper. Formidable. Le Twitch Swag. La manière à signer. Le Grand Prix. Le Hoodie. La PlayStation 4, évidemment. Pour jouer à Binding of Isaac Rebirth. De toute évidence, le meilleur jeu de la console. Ça se pose là. Pour X, il est resté dans le coin ici. Il connaît bien aussi tout ça. On garde le même couch. Dragon Dark, Shrumb Scout. Pouwexel. Très sympathique, les manettes NES Castlevania Custom, là. Ouais, mais moi, je suis au commentaire, je ne vais pas pouvoir donner pendant le bloc Castlevania encore. C'est la misère sexuelle. C'est terrible. Mes characters sur la droite, là, au deuxième plan. Très joli baillement de MTI. Mes characters qu'on avait vus plus tôt sur Battle Block Theater. On a un peu les... C'est le réveil. Le réveil américain. Alors, on est en Virginie. Je crois que ça reste 6 heures. Ouais, ça reste 6 heures de décalage. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Les 10 heures 30, là-bas. OK. Très bien. Jusqu'au 10 janvier, on est poseille. Je vous rappelle que Biff n'est toujours pas couché. Il nous a promis de se coucher au moment de... Il voulait se coucher pour Donkey Kong Country 2, mais Donkey Kong Country 2 vient d'être repoussé à 23 heures. Donc, on souhaite beaucoup de courage à Biff, évidemment, pour sa 70e heure d'éveil. Salaud, voilà, c'est ça. C'est un complot américain pour que Biff ne se couche pas. 15K. Hype, 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 hype. Ah, c'est là. Là, je suis à moitié aveugle, donc je ne vois pas le chat dans le détail, mais il défile. C'est le bordel, c'est dégueulasse. On s'en fout, c'est la GDQ. Voilà, foutez le bordel. Et puis, il y a plus de monde. Et puis, tout le monde donne plus de thunes et c'est très très bien. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Il y avait les viewers américains, surtout. Ah oui, bah oui, là, c'est les ricains qui s'organisent pour venir, même s'il y en a un gros relais également sur Twitter, donc il y a beaucoup de Français aussi qui viennent d'arriver et qui, du coup, qui se rendent. Qu'est-ce que c'est que ce chat le plus dégueulasse de l'univers ? C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah, vu que ça prend du temps, on va faire un dernier appel, donc c'est l'Awesome Games.quick 2015. Tous les dons, tous les revenus, T-shirt, Humble Bundle, pub, subscribe. Sur le stream US, vont à la Prevent Cancer Foundation, ONG américaine, certes, mais dont l'action impacte le monde, avec de la recherche, évidemment, concernant le cancer et des créations de structures diverses et variées. Le focus, cette année, l'argent qui sera reversé par le marathon à la PSCF, se concentrera surtout pour ouvrir des recherches très avancées concernant le cancer de la prostate et le cancer du sein. l'Awesome Games Don't Quick qui récolte en général plus d'argent, bien plus d'argent que le Summer Games Don't Quick, non pas forcément à cause du placement en hiver plutôt que l'été, mais surtout que, voilà, le cancer, autant Summer Games Don't Quick avec Médecins Sans Frontières en passant de... parce que par le passé, ça s'occupait de... c'était pour l'autisme, alors comment elle s'appelait ? C'était pour l'autisme, pour aider les personnes atteintes d'autisme. Je ne me souviens plus du nom de l'ONG exactement. Ça va moi venir. Mais, bref, en passant à Médecins Sans Frontières, évidemment, a fait de très, très beaux chiffres. l'Awesome Games Don't Quick fait plus tout simplement parce que le cancer, ça parle à tout le monde. Il y a forcément dans la famille, dans les amis, des personnes touchées par le cancer, donc ça lance un... un élan de solidarité infini. Alors qu'on me demande de parler anglais. Yes, yes, I see you. English-speaking viewers, thank you very much again for dropping by and helping us getting to 15K viewers, so we get to donate 5,000, even though we're gonna give 2,500 dollars, no matter what, and undoubtedly we'll get to 15K and we'll give the 5,000 dollars, as well as more later, thanks to the advertising money, which goes to Prevent Cancer Foundation as well, so thank you very much to all English-speaking viewers for rating us and please try to keep it friendly, even though I know that the Games Don't Quick chat is quite a mess as always, so yeah, thank you very much for dropping by and please no racist or stupid jokes, let's try to keep it friendly, thank you no matter what, hope you have an awesome AGDQ, AGDQ growing bigger and better every year, as always. and for those wondering, because a lot of time people drop by here and wonder why, why people do this in French, rebroadcast the event in French, and the reason is pretty simple, because I, like, yeah, a lot of French people do not speak English fluently, so it makes sense to do this just to be able to explain all the tricks, the tricks used in the runs, we have a lot of active speedrunners in France, so that's why we do this, we've been making this for a long time, this has been the inspiration as well for the German and Spanish restreams, and it's pretty simple, actually, like, if we had, if we had a French marathon, we could host a French speedrunning marathon at some point and have probably, yeah, at least five days of speedrunning, it would be very hard as well for English viewers to understand what's going on, because it's not easy to speak another language, and I'm pretty sure that among all of you, not a lot of people do speak French, so that is why this is happening, and it's all in friendly gesture, and we've been always active and giving to the GDQ marathons, even on AGDQ, where it's the Prevent Cancer Foundation, that even though acts worldwide, it's still an American-based charity, so yeah, it's all in good fun, so yeah, thank you, thank you for dropping by, and no harm done, the Restream is here to help, as always. I don't know which one of these will be considered runners, and it's a good idea, get a lot of money, even if they put a lot of money, I'm sure, I'm going to finish on the chat, I'm going to finish the choice for this, or ? Pardon, they're almost ready. Ah, we're going to see the three screens, K-Mac, to the left, to the right, to the right, and JC, to the right, K-Mac, obviously, to follow, in particular, with the Record du Monde. Au passage, est-ce que tu sais si l'argent que va donner jiv.com sera mis aussi dans les bidouards ? Alors, l'argent que donne Gaming Live, d'ailleurs, ira évidemment dans les bidouards, on va ouvrir de nouveaux bidouards rigolos français, on va alimenter nos défis français qui sont déjà en place, donc c'est moi qui vais m'occuper en fait d'alimenter tous les dons, donc ça sera fait, et justement, c'est Gaming Live qui fait le don, et on met du coup la pression à jeuxvideo.com, Cédric Mallet, sort le chéquier, arrête de te foutre de nous et envoie 20 000 dollars, quoi. Voilà, donc vous voyez, ça a un but finalement. Donc voilà, certes, on fait des tweets, on vend un peu notre boule, mais au final, s'il y a plus de gens pour donner et que JVC crache le pognon, bon ben voilà, ça a un sens. C'est where sit. C'est where sit, exactement. Alors, est-ce qu'il y avait, je vois your name, il n'y avait peut-être pas de bidouard pour le nom de Castlevania 3, à l'instar de Castlevania 4, on commence en rentrant son nom de sauvegarde, son nom de joueur. Non, je crois que le seul, le... c'est juste pour Grand Race ou bien en any percent. J'ai eu. Et oui. donc voilà, tout se pose, tout se place. K-Mac à gauche, là, off-screen. On met le focus sur les deux autres runners, c'est normal. Parce qu'on a vu K-Mac juste avant. On lit quelques dons. C'est une demoiselle qui lit le don. Je ne sais pas si c'est qui fraye ou autre. Je ne connais pas la voix. Ah, je crois que c'est la voix de Bananas, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si elle est là. Runeuse, no kind of time. Ah oui, on la voit derrière. Aveugle man que je suis. Ah, je ne vois pas. Je crois que c'est Mizu. Qui s'est téléporté. Qui s'est téléporté et devenu bilingue parfaite entre temps. Donc oui, d'ailleurs, il y avait des dons qui étaient élus et ça parlait encore de Kill ou Save the Animals. Évidemment, les animaux à Metroid toujours et encore et à jamais, je pense, ce qui déchaîne les passions et rapportera le plus d'argent. Je vous rappelle que tuer ou sauver les animaux à la fin de Super Metroid l'année dernière, ça avait rapporté plus de 100 000 dollars. Ce qui paraît absolument débile et dénué de sens. Mais voilà, c'est toujours là Giga Hype avec tout qui s'équilibre du troll à fond. Je vous rappelle évidemment pour ceux qui ne connaissent pas Super Metroid, quand on termine le jeu qu'on a battu le dernier boss et qu'on doit s'enfuir, on peut ou bien passer par un petit endroit où on libère des animaux de la planète Zébès ou tout simplement s'en aller. Et quand on tente un record du monde d'ailleurs, évidemment, on s'enfuit parce que ça fait perdre du temps d'aller dans cette pièce pour libérer les animaux. Et d'ailleurs, c'est inoubliable tout à l'heure qu'il me racontait qu'Ivan, qui est un runner excellent de Super Metroid ainsi que Zost et toute la troupe, justement, lors d'un autre marathon en ligne, s'était fait troller, avait dû sauver les animaux alors qu'il était sur une run record du monde. Grosse ambiance. Les animaux sont prêts ? Ils sont prêts. Ouais, ils sont prêts, les noms sont rentrés dans les starting blocks et le timer est parti un peu en avance mais on y va. Oh man ! C'est marrant, on n'a pas vu la cutscene pas synchro mais c'est bon, il a attendu un peu à droite Ontha et donc on est parti sur ce Castlevania 3 alors qu'il, d'un premier abord, ressemble beaucoup au premier, surtout sur ce premier stage où on se dit bon, on se fout un peu de notre gueule mais ça va prendre beaucoup de sens par la suite. On est quand même 5 ans. La difficulté du 3 augmente quand même beaucoup plus. La difficulté du 3 est quand même bien au-dessus de celle du premier. Très, très accru et il y a plein de nouveaux éléments complètement unfair et rigolos de gameplay qui vont être ajoutés comme les auto-scrollers bizarres, etc, etc. Et bien entendu, l'arrivée des nouveaux personnages donc on voit qu'on fait évidemment le pit stop, l'arrêt au stand pour prendre l'eau bénite qui reste extrêmement craqué. Et donc oui, ça s'apparente un Castlevania tout à fait normal au début vu qu'on joue un belmont qui ressemble étrangement à Simon mais qui est très mort. et on a le même arsenal. C'est seulement qu'on va trouver nos alliés et que tout va changer. On salue un lorga américaine. On a enfin un layout digne de ce nom du côté US. Fini les ambiances de couleurs hyper saturées et criardes au possible. On se souviendra tous du vert fluo du Summer Games Go Quick 2013. Toujours pas au point au niveau de leurs cartes capteurs qui sont pas sur les mêmes couleurs mais bon. Ouais bah ça les couleurs on l'a vu tout à l'heure c'est la capture les câbles ça changera tout le temps donc encore l'eau bénite et les coups de fouet pour repartir les bossus. C'est Maudzi bossu des jolis clips là à travers ça c'est classique de Castlevania 1 quand vous utilisez une eau bénite sur un bonne pilard vous pouvez passer à travers tranquillement. Donc c'est assez sympa pour l'instant K-Mac et Oumta sont vraiment sur plus ou moins les mêmes frames. Premier boss Cheveille squelette qui se prend la max à l'eau bénite avec le triple shot ça va vite. Kill le baguette save le croissant Magnifique. L'omelette du fromage comme ils disent à cause de Dexter's Lab au lieu d'omelette au fromage. Donc voilà vous voyez nouvel élément de Castlevania 3 et on a souvent ce choix finalement jeu ouvert attention Ubisoft est parmi nous on peut choisir on a un embranchement et on peut choisir de faire le prochain niveau qui sera le prochain niveau A ou B en quelque sorte et on peut faire des parties radicalement différentes selon le chemin qu'on prend. On a pris le chemin de la tour pour aller choper Grant Exactement voilà c'est tout l'intérêt de passer par cette maudite clockwork tower Pour le moment le chemin est identique à l'ennipersen parce que l'ennipersen se fait avec Grant justement Ah les pendules les pendules du schnapps absolu les pendules du schnapps alors c'est marrant on peut les manipuler d'ailleurs les apparitions de ces pendules quelque chose qui va être fait qui a été fait là peut-être j'ai pas fait gaffe mais qui sera fait plus tard en fait en faisant sortir les pendules de l'écran et en réavançant on les fait apparaître directement ce qui évite d'attendre et de perdre un autre cycle alors K-Mac on a ah non du coup Amaron on a repris quelques frames d'avance légèrement l'avance voilà la remontée de la clockwork tower encore comme d'habitude florilège de top de médus des enfers on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de RNG par exemple JC583 a décidé de se débarrasser en montant un escalier d'une de ses têtes de médus et du coup a droppé une montre qui annule son O'Bénith parce qu'il perd en plus le triple shot donc JC583 qui était déjà en retard qui du coup va être handicapé une nouvelle fois ça va être vraiment compliqué ça va être vraiment compliqué pour lui c'est assez rigolo de voir ses très très longs tableaux verticaux change radicalement de castellanien et Keymac qui reprend la différence de palette sur le troisième écran est vraiment c'est hallucinant petite capture défectueuse magnifique et du coup JC alors qu'il avait refait son retard c'est terrible en plus à l'ancienne vous avez vu la stratégie de monter sur la plateforme et le bourré qui a fait que ça a duré deux secondes à savoir que si le boss avait décidé de sauter dès le début du combat ça n'aurait pas rendu possible cette stratégie inspirée du tas de l'époque et donc voilà Grant on le rencontre et on a le choix de le prendre avec lui ou de le laisser et on se serre la main de manière assez bizarre on se serre la pince virilement exactement et donc là du coup il faut redescendre la tour on va faire ça avec Grant qui justement va se voir comme on le voit là d'ailleurs vous avez pu le voir l'animation pour switcher le personnage est assez longue c'est pour ça que des fois on va rester sur Grant parce que si on tue un boss avec Trevor pour revenir avec Grant en fait sur les deux animaux on perd 5 secondes et parfois ça aura plus de sens finalement de faire un combat contre un boss plus long mais en restant sur Grant pour ne pas avoir à faire ça et voilà l'escalade ça va être des gros sauts avec la descente avec le court tower et voilà il va taper légèrement avant de tomber quand il fait ses gros sauts pour éviter une petite animation de retomber le fait qu'il frappe juste avant l'arrivée au sol permet d'éviter justement cette animation mais il ne faut pas taper trop tôt parce que le fait de frapper quand on en l'air nous ralentit grandement alors voilà les pendules du stress et de l'angoisse ça nous rappelle les chandeliers qu'on verra dans quelques instants donc à ce qu'il y a 4 donc pour l'instant toujours pas de subweapon dans l'idée on peut essayer d'avoir on essaie d'avoir une montre bientôt ça dépend des runs c'était le cas à l'époque de Funk Doc sur ce niveau 3 voilà la montre récupérée par Calimac et Yohan et là elle est récupérée très rigolo aussi elle est récupérée juste à la fin et on l'utilise immédiatement pour brûler des cœurs vous le savez vous avez ce décompte des cœurs que vous avez en votre possession et votre vie qui est re-remplie ça vous donne des points et si vous avez plus de cœurs vous perdez des frames tout simplement le temps que ça se vide voilà et on la récupère aussi notamment pour ce stage 3 stage 3 où le jeu commence à être un bordel assez festif c'est pour ça qu'il a montré la bienvenue voilà parce que c'est chouette là c'est l'enfer une fois qu'elles sont qu'elles sont relâchées elles parcourent tous les crans de gauche à droite et font un peu n'importe quoi elles sont très pénibles donc ça va nous servir pour ces chouettes également pour les piliers osseux les bonnes pilards alors qu'ils sont à 13 000 viewers on s'y approche pareil pour le deuxième pilier on restoppe le temps pour éviter justement qui nous tire dessus alors pour l'anecdote après la run de K7A4 je montrerai je ferai je m'occuperai du don et des bidouards ça va être assez galère à gérer je vais rester une heure en haut à faire sage pour ça avec KO mais ça sera cool 13K HOIP let's get there deuxième écran on va on reste dans la forêt apparemment à l'enniporcent où on serait descendu dans les marécages c'est à partir de là où la run change quand même assez grandement petit dommage pris par K-Mac involontaire ici je pense alors oui très très marrant d'ailleurs Castlevania 3 qui est méconnu en Europe mais qui va intégrer énormément aussi du bestiaire des prochains et même de Rondo of Blood et Castlevania Symphony of the Night énormément de nouveaux types d'ennemis même si là on a retrouvé les araignées de Simon's Quest déjà ah il se prend un petit dégât il a raté le dégât K-Mac du coup qui est en retard à l'énergie et qui est repassé derrière Honta JC lui joue bien mais là se paye son erreur et son manque de chance avec ce drop de montre au niveau 3 ah alors pas réussi j'ai pas vu si alors il y a un glitch qui est très sympa à avoir ici mais très dur à placer faux la dague et K-Mac ayant la dague je pense qu'il a tenté mais en gros au début de ce combat on va voir s'il va y arriver JC ah il l'a eu je crois parce qu'en gros si vous balancez la dague et qu'elle passe sur la tête de ce boss au moment où un éclair tombe vous avez un espèce de bug où la dague devient brillante le boss perd 4 points de vie et se retrouve paralysé un petit moment très très dur à placer mais assez stylé donc on rencontre Sifa la magicienne et on va lui dire gentiment de se casser voilà elle aurait pu remplacer Grant donc c'est assez rigolo on peut vraiment rener ce jeu et avoir des des cheminements totalement différents c'est là qu'on voit qu'on a plus de 10 000 viewers parce que s'il commence à avoir des ascii géants d'Adolf Hitler c'est qu'en général on se trouve dans la zone dangereuse allez en tout cas nous y voilà niveau 4 niveau 4 et surtout le bateau pirate le bateau pirate c'est un énorme endroit de reset c'est un niveau extrêmement dur et on va commencer à avoir pas mal de glitch d'attrapage de coin avec notre ami notre ami Grant et quelques sauts aussi pixel perfect des sauts qui tiennent à rien très technique comme niveau donc voilà c'est vraiment l'optimisation d'ailleurs du run de Grant a dû être ah il le passe du premier coup voilà ouais Kiss my afrocard vous l'avez vu tout le pan de niveau de sauter alors en fait ah en plus il y a le fantôme qui arrive mais dans l'idée c'est bien de le tenter deux fois et ensuite on commence à perdre du temps si on n'y arrive pas donc ensuite on peut bouger pour y aller donc là aussi un très impressionnant les plateformes mouvantes le game qui s'approche de la salle critique du boss qui récupère son double shot c'est une tradition dans les caisses de l'unia de toute façon les boss on s'en fout c'est particulièrement celui-ci se fait ouvrir on aurait vu une flèche quand même voilà par exemple les cavaliers squelettes sans tête comme vous le voyez un son apparu avec ce jeu il était déjà bien énervé ah oui alors ça aussi quelle connerie quelle connerie ultime la physique sur NES incroyable plateforme des enfers à levier donc voilà la hache en double shot très sympathique sur cet écran à chauve-souris et on va dire de toute façon que les difficultés principales de ce ghost ship ont été passées ouais c'est vraiment le saut le saut pixel perfect là qui était alors les cercueils aussi on les retrouvera souvent ça dans le jeu là petit à ce petit tam ce fantôme malicieux qui va posséder un cercueil et en faire sortir donc les deux momies remake de Castlevania bien gérer on voit quand même la vitesse de l'attaque principale de Grant qui le rend assez polyvalent pour tous les combats ouh ouais celui-là il est vraiment pas évident comme combat oh là là oh là là oh là là oh là là c'était terminé à 2hp de toute façon c'est un combat c'est normal vous voyez c'est là que comment dire Castlevania US commence à affirmer sa différence avec le jeu japonais le coup de motion enlève 5 points de vie 4-5 points de vie c'est assez rude allez JC qui va lui aussi passer à la partie principale du boss on a un problème de framerate c'est normal quand on clignote il y a une chance sur deux qu'on ne voit pas Grant sur la capture 13-4 13-3 14-4 14K we getting there no 13K for now I believe ouais on y est on s'en approche sur l'écran de JC on va voir encore l'utilisation des frames d'invulnerabilité pour passer les tower bounce et toucher sur la première volontairement on se prend le missile pour passer à travers la deuxième c'est l'erreur de K-Mac mais qui reste bien devant attention petit corner glitch encore et le double shot récupéré triple shot marrant d'accord Aaron a décidé du coup de le prendre sur le côté on en essaie sûr 15K il y en a plein qui font des fausses 13.5 on s'en approche 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 il y a plus de sens mais c'est vraiment un enfer absolu évidemment si on se fait rattraper par le scrolling en bas on décède damage boost volontaire c'est ça il faut passer au dessus il faut gagner un bon gain de temps road to 15 les escaliers aussi ça a l'air simple à prendre les escaliers dans ce jeu mais c'est pas intuitif du tout oui il y a vraiment en plus il y a plein d'écrans qui sont vraiment extrêmement pervers celui-ci n'a aucun sens c'est vraiment un écran de patard de la part des développeurs voilà des bone pillars de partout c'est la fête si on se fait toucher on tombe dans le vide c'est le dessert c'est très très punitif tous ces longs corridors qui soient verticaux horizontaux sont du coup plus sympas à passer avec Alucard demandent pas mal de skill avec Grant aussi avec Sifa et voilà on laisse la créature passer devant nous un boss relativement simple avec Grant ah le DC ah oh JC ah c'est le race de JC va se transformer en calvert du coup il perd son objet et il doit se retaper cette angoisse et ouais pas de H du coup bon la H qui est pas critique contre le boss mais qui permet de le rendre plus rapide mais ouais du coup il va encore devoir se refaire tout le stuff et retrouver les triple shots c'est assez terrible ah voilà l'arrivée de l'eau le courant la physique de l'eau le courant très marrant avec Sifa d'ailleurs Sifa qui peut glacer l'eau si elle a le bon pouvoir et du coup s'en servir comme plateforme plus rapide du coup voilà le courant qui s'inverse ça nous accélère on trouvera ça aussi demain me semble-t-il dans la série des Ninja Gaiden avec Ninja Gaiden 2 Ninja Guedin et retour des Axelords des Axe Knights on s'en fiche et voilà on passe par dessus c'est n'importe quoi c'est tranquillou contre les dommages à chaque fois qu'on voit même voilà regardez-moi le bon pilar 3 HP 4 HP c'est rentable vu qu'il y a le bout de viande derrière absolument aucune pitié sur les dommages 13.8 voilà la course la cavalcade est freinée avec les Asawaggin on retrouve on retrouve ce qu'on n'a pas vu l'ambiance qu'on n'a pas vu de Castlevania 1 en passant par le bas et les Twin Dragons ah il n'a pas eu un bon spawn pour les dragons on peut les tuer un peu plus rapidement ça reste en deux cycles et on se débrasse des Haches évidemment pour plus avoir de cœur qui est imac qui marque alors j'ai pas vu ce qui s'est passé du côté de Owen parce que là le retard est conséquent il est décédé aussi Owen apparemment ah il semble-t-il on a loupé un décès de Owen ça fera aussi un, deux cycles je pense 14k hype on arrive au 14k semble-t-il 3 cycles ouais oh là et du troll de qualité le dernier HP il était allé se planquer tel le dragon malicieux de Dragon's Lair à l'autre bout de l'écran on voit la chouette avec les bossus là on n'a pas de stopwatch heureusement le couloir est relativement court ouais comment ça se passe pour JC ouais il va faire le même combat que K-Mac le cycle aussi ouais malgré le double shot au lieu du triple ça va être compliqué encore ces plateformes de l'horreur les plateformes du plaisir vraiment en version US c'est de loin le Castlevania pur le plus exigeant et infâme vers la fin on a des on a des écrans absolument absurdes je pense notamment à ce long couloir avec avec le sol qui s'effrite et les piques en dessous etc ici il faut faire attention il faut pas aller trop en bas si on reste trop longtemps en haut on peut pareil se faire tuer par le voilà on peut mourir ou mourir alors ce qui est sympa vous voyez quand on est accroché par contre par le bas les plateformes ne s'effritent plus c'est marrant alors typiquement le genre de salle beaucoup plus simple avec la look hard ouais et voilà le retour du fantôme malicieux avec 3 cercueils et le dernier ajout est des moins sympathiques dernier ajout à la team roquette on va le voir après les momies c'est fait c'est un massacre comme l'habitude en plus les momies qui naturellement détestent l'obénite pour notre ami à la massue assez stylé cette technique pour le le faire mongoliser à gauche et se prendre l'intégralité des obénites et donc voilà le petit nouveau alors le petit nouveau si on n'a pas la technique c'est vraiment l'enfer parce qu'il vous touche c'est un tiers de barre c'est la mort le dragon rouge très musclé c'est un espèce de mi dragon mi Gérard Vivès très impressionnant qui se fait infiniser par l'obénite heureusement fort heureusement et ça vraiment si vous laissez cette saloperie exister c'est la fin on a pu voir on a pu voir une autre technique sur JC du côté de JC pour le scrolling qui descend au lieu d'utiliser Grunt il reste avec avec Trevor avec Trevor ouais et il utilise justement la transformation qui est très lente qui permet de faire tomber légèrement le scrolling tout en restant en la même position c'est marrant ouais d'ailleurs il y a des trucs très drôles d'ailleurs aussi sur ces scrollings verticaux on reste sur NES donc vers la fin on le verra lors d'une autre phase il faut aussi gérer le lag le lag console bien sûr la console qui rame quand il commence à avoir trop trop d'éléments à afficher ou trop d'animation à gérer et là aussi la gestion du lag est importante c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les vieux jeunesses on va perdre une seconde à tuer lui pour éviter que la console rame pendant 3 secondes raid incoming ah plus que 900 semble-t-il ah merci ça doit sortir les back up strats attention back up strats Trevor plus boomerang pour JC c'est vraiment la débrouille la run de la débrouille pour JC mais non en fait c'est efficace il a perdu pas mal de temps quand même le boss a eu temps de se barrer ah voilà le K-Mag donc passons par le bas nous avons grand tout s'écroule on voit le lag console qui commence à exister heureusement grain thé rapide donc finalement on sème un peu tout ce bordel et c'est là où faut être agile sinon c'est la chute du peloton mais non en fait voilà quand ça despawn on peut passer et la mort à la mort et oula ah oui alors la mort de Castlevania 3 c'est pas des conneries et voilà la K-Mag là va être obligée de temporiser et toi tu l'as vu en effet c'est le décès et tout est relancé et tout est relancé tout est relancé parce qu'on repart à poil ah c'est très très bon donc voilà on récupère la hache et ouais il va farmer le double à l'intérieur du mur ah non la mort en plus en deux parties ah c'est moche t'es pris un dégât dès le début non mais je me l'étais fait en Blind Run Castlevania 3 et encore j'avais fait la version japonaise et ce moment là de la mort bah à chaque fois elle est mort de toute façon même dans le premier la première fois qu'on la croise en général et puis surtout là on voit qu'il n'y a pas d'arnaque du 1 entre guillemets on reconnaitra facilement l'inspiration de mort dans Isaac d'ailleurs avec ses 4 fossis qui apparaissent là et qui sentent sur nous et quand il n'y en a plus il y en a encore la deuxième forme qui est quand même beaucoup plus simple une masse de mort mais qui a une box assez large quoi qu'on voit que finalement lui il la connait bien donc la hitbox est surtout au centre mais ouais assez mobile et ça peut poser problème s'il prend très mal et K-Mac finalement qui reste devant malgré tout ce bordel mais c'est normal les autres runners avaient une mort également Wontoy pas très très loin derrière Wontoy qui gère très très bien la première phase on est en haut en tout court il a dû se plaindre et les derniers coups de H1 très très beau fight K-Mac qui utilise le glitch du coup ah oui alors je suis là pour l'expliquer en gros en descendant un escalier juste avant le changer d'écran on change de forme on change de personnage on change de perso et en remontant on va rechanger de personnage qui va nous faire décaler par rapport à l'escalier et le jeu comprend pas forcément où on est et il continue oh 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 J-C a essayé de la passer avec Trevor la plateforme des enfers ça n'a pas fonctionné et du coup oui très marrant d'ailleurs ce décalage de scrolling en faisant une animation de stop de l'écran entre guillemets qu'on retrouve même plus tard dans Symphony of the Night Symphony of the Night qu'on respecte qui est sûrement le jeu le moins bugué de l'univers et c'est comme ça aussi qu'on peut se permettre de se téléporter à des endroits en avance et la run plus que 500 pour arriver à 15 000 la run la run et 9% d'ailleurs de Castlevania 3 consiste à multiplier ces sorties de terrain et ces décalages d'écran pour se balader dans le jeu et créer une mort mystique qui nous fait popper au dernier stage vraiment n'importe quoi donc voilà encore une phase en scrolling par étape de l'angoisse le chat ça y est est en mode Siegelmic like reddit we did it oh it's on reddit now ok I get it 15k it's up we did it wow 15k ben voilà 15 000 finalement avec les américains les américains qui ont surbourré la daronne bon bravo thank you very much merci beaucoup à tous les francophones qui ont relayé sur les réseaux et qui ont invité leurs potes thank you very much people from the official stream and people who have helped raiding over and over again and posted on reddit and stuff thank you for the 15k viewers hopefully a lot of new french viewers will learn about the event and donate as well and after supercastlevania 4 we will proceed to donate 5 000k to hey jdq ouais 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 4 à la suite ouais 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 nous donnerons les 5 000 dollars après après supercastlevania 4 voilà magnifique merci tout le monde et bisous ah oui j'ai vu car calme toi nous commentons un jeu garde ton calme alors qu'on affronte un doppelganger mon cher yuma très bien dosé très très bien dosé il pose pas forcément beaucoup de problèmes le fameux doppelganger assez drôle ouais qu'on affronte en cette fin de stage de bloc plutôt neuf évidemment dépendant du personnage qu'on a à ce moment là voilà ah bah ça y est ça continue 16k wow thank you so much c'est parti c'est l'infini bon la descente oui alors la fameuse descente de la clockwork alors que là on va essayer de rester le plus longtemps en haut de l'écran comme le fait qui se met à l'effrocard pour faire dépopper les méduses les méduses voilà parce que les méduses évidemment arrivent à l'extrémité de l'écran par rapport à nous à notre niveau génèrent du lag et ils sont chiantes à éviter donc si on reste bien en haut elles finissent par sortir là où se trouvent les diverses informations le HUD là il faut faire attention on va pas rester trop longtemps parfait on peut mourir assez facilement la plateforme qui se désagrège il nous amène pile poil alors voilà c'est ici c'est tellement débile cet endroit d'une force alors là avec Grant ça va très bien se passer mais heureusement que les sauts sont larges vous voyez là les plateformes se désagrègent et hop là le plafond la porte c'est passé tranquillement mais évidemment on plante un bon pilard juste devant la porte alors tout est en train de se casser la gueule c'est vraiment du level design très très sadique à 20k on se met à poil mais oui tous à poil on est tous fait pareil bordel ça continue raid 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 over and over on retrouve les horloges les pendules alors là on le voit le lag il est présent d'ailleurs ouf voilà les clignotements la NES sur ses genoux sur ce genre de plateforme c'est toujours agréable et l'escalier c'est le final alors en triple H c'est parti donc voilà Dracula qui va se prendre la max ah oui Dracula va prendre du dommage mais non en fait on n'a même pas le temps d'avoir parce que vraiment les attaques de Dracula sont pénibles avec ses deux piliers de flammes puis entre les deux une flamme qui apparaît qui vous tue la gerboise de vase en sachant que si on est baissé on se prend pas c'est dommage de vase c'est assez bizarre les dommages monstrueux il y avait plein de têtes on devait se débarrasser dénavant de tête c'est fait et la troisième phase alors est-ce qu'il doit réussir à la one cycle plus ou moins c'est assez simple une fois qu'on connait le spot où il est la dernière phase est quand même la plus simple les lasers qui sont bien manipulés et logiquement si on s'y prend bien on est sur le deuxième cycle de plateforme on rend sa safe il est devant et voilà en fait on doit attendre que les plateformes se recalent en place pour que le combat soit vraiment validé et considéré comme terminé leur béprise 31-28 pour Kaymak 31-28 pour Kaymak 1-28 derrière son record 1-1 mort c'est normal et on attendait Kaymak devant très beau boulot et donc voilà JC qui lui compose avec les méduses et On qui est dans la face des pendules avec visiblement un tube cathodique qui a pété la capture est assez sombre et brune assez très sombre et ce fameux point histoire le point scénario alors évidemment selon selon qui vous avez vous avez vous voyez une illustration différente avec le teammate si c'est Seify il termine par la prendre par l'épaule c'est un moment très très beau et on a eu les 15k pour ceux qui se demandent ça a été fait donc oui oui c'est marrant si jamais il y a un dommage de prix on l'a vu Kaymak c'était pris un dommage mais c'est vraiment un des combats les plus infect quand on ne sait pas comment faire combat en 3 phases avec des dommages monstrueux allez voyons voir comment le dernier boss va se dérouler alors là on est parti il reste très longtemps mis de l'écran on est parti sur la technique la plus safe ouais il a prévenu combat de l'angoisse le plus beau c'est de le tuer et de mourir oh il tombe voilà les ambiances de Dracula 3 oh c'est pas beau ah mais du coup tout est relancé quoi qu'il voit il doit se débarrasser de ce maudit double escalier et du coup c'est Jaycee qui se replace avec sa run de la débrouille ouais ma own est loin d'être arrivée c'est compliqué oh la la Dracula première forme qui est resté vivant qui était loupé qui tanque un dommage de plus parce qu'il est en double shot pas en triple shot donc forcément le setup est pas le même il ne peut y avoir que 2H à l'écran et pas 3 on est au 1 point de vie la sérénité d'un homme face à son destin c'était chaud nice dernière forme brazilian raider thank you so much thank you everyone we did it we did 15k donc nous y voilà et il a sorti la vraie strat ah ouais Jaycee a un pev depuis la deuxième forme on a finalement réussi il tente il tente de faire une connerie fais pas le fou ne tombe pas malheureux ouf on va rien qu'il joue avec sa vie ah il est déjà ici en 34-35 compliqué hein forcément les runs avec mort on accumule très vite oh là là paf le laser fais pas le con et il l'a eu à la fin des cycles ah oui voilà on voit tout l'intérêt de réussir à caler ça dans le cycle des plateformes elle se cale et c'est direct l'orbe 34-59 35 minutes moins 35 minutes pour les trois ça reste extrêmement propre surtout qu'il y en avait une estimée de 40 minutes bon les estimées qui sont toujours un peu larges mais c'était très sympa dans l'ensemble ce qui va être encore plus sympa c'est ce qui va suivre la race une des grosses grosses races à n'en pas douter de ce marathon super Castlevania 4 qu'on nous annonce dans 19 minutes c'est vraiment les setups à la bien on est posé on est là à moins qu'il y ait une petite démo entre temps de quelque chose ouais bah j'imagine si on nous dit 19 minutes ça semble peut-être la haine pour cent qu'elle est à l'arrache il y a des chances quoique bon 19 oui enfin oui grosso merdo ça ferait un très court setup ce qui serait surprenant K-Mac K-Mac donc qui gagne cette race terminant 1 minute 30 derrière son record du monde il y avait une mort donc c'est assez normal et on va voir si non on va pas nous proposer des nids pour cent tout le monde semble se lever on aurait pu voir la nid pour cent en 16 minutes c'est vraiment très marrant ouais conseil si vous l'avez jamais vu d'aller fouiller sur la chaîne super Castlevania 4 ça arrive John Emilio for use Paul Anage Belmondo Belurmondo et Just Defend alors ça du coup moi je vais te laisser ici mon cher MV ah tu n'étais pas à la partie alors est-ce qu'il y a quelqu'un ou c'est Solo ouais ouais c'est Dr Reishi qui va prendre ma place pour le support Castlevania ok très bien très bien très bien alors ça va être j'espère qu'on va être à la frame parce que là c'est les ambiances 4 écon à suivre et merci encore Yuma des bisous merci à toi et merci tout le monde pour les 15k encore bravo qu'est-ce qui se passe j'ai un écran noir la télé c'est face oui alors merci beaucoup bravo pour les 15k évidemment avec l'aide furieuse du stream international donc après ah d'accord c'est la GDQ qui passe en écran noir peut-être un reboot de stream de leur part c'est la GDQ qui passe en écran noir c'est la GDQ